Alors du coup, est-ce que vous pouvez juste me parler du coup du rassemblement de ce soir, qui s'est terminé, mais pourquoi vous êtes venu à la place Lébert, c'était quoi l'objectif de ce rassemblement ? En réaction surtout à la dissolution, déjà les 33% du rassemblement national qui est quand même historique, ça devient vraiment un parti institutionnalisé et complètement banalisé aussi. Et là, le fait que Macron annonce une dissolution au moment où il y a un score pareil de l'extrême droite, ça veut dire une alliance du gouvernement avec l'extrême droite. Donc nous, en réaction à ça, comme en plus on est des militants de gauche, forcément on n'est pas d'accord. Donc en fait, on vient porter la voix et dire que c'est important d'être actif et de ne pas baisser les bras et de ne pas laisser faire. Et donc si on ne passe pas par la loi, on passera par le rassemblement et par l'action du terrain. Et concrètement, c'est quoi le sentiment qui domine ce soir après cette annonce ? Le combo des deux, on va dire, entre le score et... Bah la honte, en vrai, moi j'ai... moi la colère un peu. Ouais, la colère. La colère, non mais j'ai... Et la frustration et le moment. Là, quand je dis la honte, je ne veux pas dire la honte... Enfin, c'est la honte de ce qui représente l'idéal de la France, l'idéal républicain, les valeurs communes, l'humanisme, toutes ces valeurs-là qui sont censées faire le réveillement de la France en l'international, qui sont complètement bafoués en fait par une extrême droite aussi forte, une banalisation de l'extrême droite aussi forte, un système médiatique qui passe son temps à lui faire le marche-pied en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'à force de vouloir forcément apporter la contradiction à tout le monde de la même manière, on se met à apporter à des faits une contradiction à des faits, alors qu'en fait c'est des faits. Et il n'y a pas forcément d'interprétation à en faire. L'interprétation vient au-dessus mais sur des faits qui sont censés être juste. Et on est dans un monde où j'ai l'impression que ce soit la... Je n'ai pas envie de dire la fake news, mais où la fausse information et la désinformation a vers cette volonté de contradiction qu'ont les journalistes ou le système médiatique en train de faire une nuisance terrible à notre pays. Et c'est pour ça que j'ai honte en fait. Et en plus, je pense que la plupart des gens, ils se rendent très bien compte de ce qu'ils font. Et donc toi du coup, ce n'est pas la honte ? Non, ce n'est pas la honte. Moi c'est vraiment... Parce que bon, je ne suis pas la France. Donc enfin, ce qui se passe en France, c'est pas aussi... C'est indépendamment de ma volonté. Du coup, c'est principalement la frustration. Précisément parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. En fait, nous, on nous radicalise énormément parce qu'on nous marginalise en fait en tombe de gauche. Donc là, l'extrême droite est devenue prépondérante, la droite aussi. Mais la droite s'allie avec l'extrême droite. Donc du coup, nous en fait, on est là à essayer de crier en fait des urgences qui sont absolues. Les droits de l'homme, l'écosystème. Enfin là, en fait, on est dans une urgence plus qu'absolue. Enfin, le monde est en train de vriller quoi. Donc c'est une frustration énorme de savoir qu'on est impuissant face à ça et qu'on n'est pas écouté. Et qu'au contraire de ça, on est même marginalisé et radicalisé. Du coup, nous-mêmes, on se radicalise face à la radicalisation qu'on subit. Enfin franchement, c'est un cercle sans fin. C'est horrible. C'est très frustrant. Merci beaucoup.